Imaginons Saint-Marc, c'est une démarche citoyenne pour s'approprier le site de l'Église Saint-Marc, qui va permettre aux gens de Rosemont, aux organisations, de se mobiliser pour partager leurs désirs, leurs besoins, afin de définir une position aux citoyens pour pouvoir acquérir et aménager le site dans les prochains mois, prochaines années, possiblement. Alors, on leur a dit ce qu'on entendait faire, la démarche citoyenne de cette semaine, et les gens étaient rassurés, étaient contents aussi. C'est toujours un peu plus difficile de décrire que si c'était un projet fixe. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir, mais nous, on tient un processus au courant de l'automne pour collectionner des idées, tester les idées sur place, de faire des prototypes le plus possible, de voir qu'est-ce que ça donne. Après ça, on revient un peu pour faire de l'analyse de tout ça, de mettre ensemble les éléments. On fait des étapes plus standards en même temps qu'on fait ce processus de co-design avec le milieu. On espère d'arriver avec une ou deux propositions bien documentées, comprenant également des études patrimoniales, des études architecturales et financières, et de proposer aux citoyens un ou deux projets. Aujourd'hui, on a fait le lancement de cette démarche-là, donc on a invité tout le monde à venir visiter l'église. En fait, tous les bâtiments, compris sur le site Saint-Marc, donc incluant le presbytare, le chouchou de l'église, la sacristie, la neuf, le cœur, voire l'ordre Casavant aussi, qui est un ordre originaire Casavant dans l'église. Aujourd'hui, je pense que le métaphore, vraiment, c'est qu'on a ouvert les portes. Donc, c'est vraiment la première étape du co-design qui va suivre. Donc, on a invité les gens à s'approprier le lieu, à venir le visiter pour être à même de pouvoir participer à cette démarche-là dans les prochains mois. Moi, j'ai été fortement impressionnée par l'affluence des personnes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Des gens intéressés aussi, avec des questions pertinentes. On voulait vraiment savoir qu'est-ce qu'on entendait faire du site de Saint-Marc. Sous-titrage ST' 501